Entrée du numéro 10, vienne à l'ouvrir ! Bonjour à tous et bienvenue dans ce défi en équipe ! Le défi qui vous donne les clés en 3 vidéos pour construire, fédérer et travailler en équipe ! Et bon, mon équipe, elle est déjà prête, vous les connaissez déjà ! Avant de commencer, je tiens à mettre les choses au clair d'emblée. Si vous pensez qu'une élection, ça se vit et ça se gagne tout seul, je vais tout de suite vous calmer. Seul, vous n'aurez ni les compétences ni le réseau suffisant. Deuxièmement, engager une équipe, c'est déjà une preuve que vous savez engager des gens avec vous autour d'une même vision. Et puis troisièmement, croyez-moi, c'est beaucoup plus croustillant et fun, comme disent les jeunes, de vivre des échecs et des succès à plusieurs plutôt que seul. Seul comme un chien. Bon, et puis détendez-vous, recruter des gens pour une équipe, ça ne veut pas dire recruter la crème de la crème, les meilleurs, quoi. Regardez-moi les deux gugus ce que j'ai, je... Hein ? Ce qu'il faut, c'est croire que l'équipe que vous allez former sera la meilleure équipe possible pour votre campagne. Et puis, à moi, ça va rouler ! Autre point d'attention, lorsque vous dites, je fais partie de cette équipe, qu'est-ce que ça veut dire ? Définissez cela. Est-ce que c'est une question de temps, de participation aux réunions ou carrément d'engagement écrit ? Et puis, il va falloir aussi définir ce que ça veut dire, ne plus faire partie de l'équipe. Ça arrive. Oui, alors Mehdi pleure, mais enfin Mehdi est très très émotif. Partie numéro 1, les compétences. Alors là, ça va être primordial, ce qu'on va dire. Déjà, c'est à vous de vous poser la question dans quoi vous êtes bon, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce que vous aimez faire, quoi. Et alors là, ce qu'on va vous proposer, c'est de lister un peu toutes ces expertises, toutes ces compétences qui vont être nécessaires pour mener votre campagne. Essayez de voir aussi celles qui sont un peu clés par rapport au style de campagne que vous voulez mener. Et donc, Mehdi, Charlie, qui dit tableau vide, dit exercice. Donc, c'est hyper simple, je vous propose de commencer par remplir cette matrice pour voir là où vous êtes bon, ce que vous aimez faire et voir aussi les besoins. Là où vous allez avoir besoin d'être coaché, d'être accompagné. Et ceci va aussi vous permettre de mettre en avant cette zone interdite. Mais tant mieux si elle est là, ça va vous aider à aller chercher la petite pépite, le petit génie. Charlie, je ne parle pas de toi, quand je dis petit génie, c'est en général, quoi. Et donc, deuxième livrable, après avoir listé tout ce dont vous avez besoin, essayez de lister les personnes qui peuvent répondre à ces besoins et que vous allez aller chercher. Partie numéro 2, partie numéro 2. J'ai donc fait le tour des compétences requises pour mener ma campagne et je vais maintenant poser la question de la représentativité. Bah ouais, comme ça, d'entrée de jeu. Parce qu'il faut être exemplaire, crédible, légitime. Parce qu'en fait, on ne va pas se mentir, on est tous un peu dans des petits mondes, des petites bulles. Et il faut une diversité dans votre équipe pour montrer que vous êtes connecté à la diversité du réel. Et qui, elle, ne change pas. Le monde tel qu'il existe aujourd'hui n'est pas uniquement. C'est pas des gens qui pensent tous pareil. Si c'est ce que vous pensez, il va falloir évoler un peu. Et rappelez-vous, comme le dit le proverbe japonais, plus une équipe est diverse, plus elle est créative. Écoute, si je te dis que c'est japonais, c'est que c'est japonais. Et je finis donc ma convaincante présentation. Convaincante parce que vous avez vu le titre. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, suis-moi, si vous n'avez pas un. Une vision claire avec des valeurs à la clé. Deux, si vous ne savez pas expliquer pourquoi vous vous y croyez, pourquoi vous vous y engagez à fond. Et enfin, trois, si vous dites suis-moi sans avoir identifié les besoins et le pourquoi du suis-moi. Ça ne sert à rien, c'est comme aller chez le coiffeur et ne pas savoir quelle coupe on veut. Qui a critiqué ma coupe de cheveux là ? Et sachez bien sûr qu'il va falloir être fin pour engager les personnes. Pour certaines, ça va être des arguments rationnels avec des faits, des chiffres précis. Pour d'autres, des arguments plus émotionnels. En avançant le fait que vous allez vivre une expérience forte et collective ensemble. En avançant aussi le fait que vous travaillez avec des valeurs. En fait, c'est ça qui est beau. Chacune de ces visions individuelles va aller se greffer à cette mission collective. Et ça va prendre corps quoi. Donc, ça vaut le coup de poser le nom de ces personnes. Les arguments pour les engager. Et je vous dis la suite dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501